La Draft NBA 2024 se déroule le mercredi 26 et le jeudi 27 juin 2024. A cette occasion, Zachary Rizacher, le fils d'un célèbre basketteur, pourrait être le premier joueur appelé plus que quelques heures avant le début de la Draft 2024 de la NBA. Cette année, l'événement se déroule sur deux jours avec un premier tour le mercredi 26 et un second le jeudi 27 juin. Pour cette nouvelle édition, sept Français sont candidats et espèrent succéder à Victor Wembanyama. Parmi eux, Zachary Rizacher, 19 ans, semble être le favori. En effet, celui qui évolue actuellement au poste délié à la JL Bourg-en-Bresse pourrait bien être sélectionné en premier choix et aller à Atlanta. De quoi faire la fierté de ses proches, dont son célèbre père, qui a également fait une carrière internationale dans le basket. Zachary Rizacher est le fils de Stéphane Rizacher. Né en avril 2005 à Malaga, Espagne, Zachary Rizacher est le fils d'un célèbre basketteur international français. Il s'agit de Stéphane Rizacher, sélectionné 123 fois en équipe de France et vice-champion olympique en 2000 face aux États-Unis. Au cours de sa carrière, Stéphane Rizacher a fréquenté de nombreux clubs français dans les années 1990. Par la suite, il a rejoint l'Olympiakos en Grèce, avant de se démarquer en Espagne. Pendant six ans, le basketteur a ainsi fréquenté les clubs de l'Unikaya Malaga et de l'UQAM Mourcia, avant de revenir en France, à Chalon, en 2008. La pépite du basket français évoque l'influence de son père. Avant le début de la draft NBA, Zachary Rizacher s'est confié dans les colonnes de l'équipe sur sa carrière. L'occasion pour le jeune basketteur d'évoquer sa plus grande inspiration, qui n'est autre que son père. C'est le premier joueur que j'ai vu. J'étais très jeune, mais je l'ai vu jouer à Murcia puis à Chalon quand il est revenu en France, s'est-il rappelé avec nostalgie. Depuis ses débuts dans le monde du basket, le frère d'Aïnoa Rizacher a pu compter sur les nombreux conseils de son père. Interrogé sur son lien avec le jeu de Stéphane Rizacher, il a ainsi expliqué Il m'a appris à jouer de la bonne manière et ça correspondait à ce que je désirais, à ma manière de voir le jeu. Il a été mon professeur, hors terrain d'abord et sur le terrain ensuite. Des confidences très touchantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada